Chercheur en sciences politiques. Chercheur, chargé de recherche au CNRS depuis 2011. Parmi les livres que tu as publiés, School of Citizens, qui était issu de ta thèse sur les budgets participatifs en 2012. Puis en 2015, un livre sur le conflit autour de l'Almaga avec Paula Kossar. Et l'an passé, tu as publié Commission Organizing de l'émeute à l'Alliance des classes populaires aux Etats-Unis, qui fait partie d'un projet parmi d'autres. Parce que je sais que tu as plusieurs terrains, notamment dans le nord de la France, pour comparer justement cette question de l'orientation des classes populaires à la fois aux Etats-Unis et du coup en France. Notamment avec un projet en cours sur les questions de discrimination, mais qui n'est pas que dans le nord de la France. Mais ça, tu auras peut-être l'occasion de nous en parler plus tard, peut-être ou pas, à toi de voir. Donc tu as la parole pour 50 minutes et du coup ensuite un débat d'une heure, ou moins, ou plus, on verra, sera ouvert. Bonjour, merci Gilles. Très content de présenter mon livre aujourd'hui devant vous. Alors ce que je voudrais faire, c'est présenter le livre, mais peut-être commencer par une question, parce que j'essaye quand même à chaque fois d'adapter un peu mes présentations au public et au thème des séminaires. Et donc commencer par poser cette question, pourquoi s'intéresser au community organizing quand on travaille sur la démocratie participative ? Ce qui, indirectement, sera un moyen pour moi aussi, en tout cas en creux, de revenir sur ma propre trajectoire scientifique. Un premier élément, c'est qu'un enjeu qui m'intéresse, c'est celle de la participation des classes populaires, la question de l'inclusion des classes populaires dans les dispositifs participatifs, et à laquelle ne me semblait pas entièrement répondre les formes les plus instituées de démocratie participative que j'avais étudiées. Notamment, Gilles l'a rappelé, j'ai fait pas mal de terrain et d'enquête sur les budgets participatifs, puis après sur d'autres formes de participation, des conseils de quartier, des jurys citoyens, etc. Et les grands absents, sans surprise, étaient les catégories populaires. Et donc, c'est une question dont j'ai voulu faire un thème de recherche centrale, dans le cadre de cet ouvrage, mais plus largement, puisque je m'intéresse effectivement aux conditions de mobilisation, d'encadrement, de participation des catégories populaires en France et aux États-Unis. On y reviendra peut-être dans la discussion, d'ailleurs, mais moi, je ne suis pas américaniste. Et je suis parti sur ce terrain aux États-Unis, plus précisément à Los Angeles, avec mes lunettes de sociologues qui travaillent sur la France. Et notamment dans le cadre d'une enquête que j'ai commencée en 2011 dans la ville de Roubaix, dans le Nord, où je mène une enquête ethnographique sur le rapport ordinaire aux politiques, et les difficultés de la participation des classes populaires dans les dispositifs participatifs, mais au-delà aussi à la vie associative, dans les dispositifs du travail social, etc. Et j'ai souvent tendance à dire que, d'un côté, et quand bien même c'est un peu caricatural, je regarde le creux côté français et le plein côté américain. Le creux, c'est-à-dire, à bien des égards, les difficultés de la mobilisation et de la participation des classes populaires dans toutes ces formes. Et côté américain, je suis, à l'inverse, allé voir des expériences qui semblaient, on va voir que ce n'est pas forcément si simple, mais parvenir au moins en partie à mobiliser des catégories de la population relativement précarisées et défavorisées. Et c'est un peu cet énigme-là, j'en reviendrai, qui m'a intéressé. Mais pour revenir à cette question de pourquoi s'intéresser au Comité Organizing quand on travaille sur la démocratie participative, il y a cet enjeu de la participation des classes populaires, mais plus largement, c'est également la question du rôle des espaces intermédiaires, des organisations collectives dans la gouvernance démocratique qui m'intéresse, à plusieurs égards. Je crois qu'on peut dire qu'une des raisons de l'apparition de la démocratie participative ou de la réapparition, on va avoir une discussion historique, à partir des années 70, est précisément l'affaiblissement d'un certain nombre de collectifs, des formes traditionnelles d'encadrement, partis politiques, notamment liés au mouvement ouvrier, syndicats, associations d'éducation populaire. Et on peut lire, c'est en tout cas une des interprétations qu'on en fait, l'émergence de la démocratie participative comme une réponse à la crise de l'intermédiation politique et au déclin des formes traditionnelles d'encadrement des catégories populaires et au-delà. Et donc c'est un élément qui me semblait intéressant. Autre élément sur le rôle de ces espaces intermédiaires, de ces organisations collectives dans la gouvernance démocratique, c'est qu'une des explications des limites de la démocratie participative en Europe, comme j'ai pu le voir par exemple dans mes recherches sur les budgets participatifs, c'est justement la faiblesse des acteurs organisés en leur sein. Soit parce qu'ils boycottent ou refusent de participer, soit parce qu'ils sont marginalisés au sein de ces espaces de démocratie participative, où on met beaucoup l'accent sur la participation individuelle, sur la participation du citoyen autonome, seul, dépourvu de toute attache sociale, alors que pourtant, un certain nombre de travaux indiquent que les formes les plus poussées de démocratie participative, on peut penser à Porto Alegre par exemple, étaient liées précisément à l'investissement des mouvements sociaux et d'organisations collectives relativement puissantes dans le jeu participatif. Et donc, c'est sur ce rôle des organisations collectives, à l'intérieur ou à l'extérieur des dispositifs participatifs, que j'ai voulu me pencher, ce qui me permettait également de revenir sur une question qui me semble importante et assez peu pensée en définitive dans la littérature sur la démocratie participative, qui est celle du rôle des contre-pouvoirs dans la gouvernance démocratique. Alors, question qui en fait était assez présente dans certains des premiers travaux empiriques sur la démocratie participative, je pense notamment à l'ouvrage qu'avaient dirigé Harkon Fung et Eric Olin Wright, « Deepening Democracy », où ils avaient un article qui mettait en avant justement le rôle des contre-pouvoirs, ce qu'ils appelaient les « countervailing powers », qui a été traduit ensuite d'ailleurs dans un bouquin de Saint-Omer en français, et où ils assistaient justement sur le rôle de ces organisations collectives et plus précisément de ces contre-pouvoirs délibératifs, comme ils les appellent, à la fois pour dynamiser les espaces participatifs, mais aussi pour venir les pressuriser, on peut dire de toute façon, de l'extérieur. C'est bien qu'il me semble que, pour penser la démocratisation de la démocratie, il convient de réfléchir à un double niveau, à la fois sur la démocratisation des espaces décisionnels formels, et donc, c'est là qu'on va retrouver tous les espaces de démocratie participative, le recours à la démocratie directe ou au tirage au sort, des réflexions sur éventuellement la remise en cause de la professionnalisation politique, et donc des espaces de prise de décision publique. Et en même temps, je crois qu'il est important, pour penser à cette démocratisation de la démocratie, de réfléchir au rôle de contre-pouvoirs, d'espaces oppositionnels, qui permettent la construction des intérêts, et permettent en particulier aux catégories populaires, aux dominés, de faire entendre leur voix. Et que c'est précisément dans la tension, l'articulation, entre des espaces démocratiques forts, et des contre-espaces publics, des espaces oppositionnels, des contre-pouvoirs, selon la façon dont on voudra les qualifier, que peut se jouer une démocratisation de la démocratie. C'est une des conclusions, justement, qu'on avait tirées de notre enquête sur la lutte urbaine de l'Almagard à Roubaix, qu'a évoquée Gilles en introduction, sur cette tension entre deux formes démocratiques, deux façons de penser la participation des citoyens, au-delà du simple acte électoral. Or, il me semble que, dans les réflexions sur la démocratie participative, depuis une vingtaine d'années, tout particulièrement en France, on s'est beaucoup intéressé à la première dimension, la démocratisation des espaces décisionnels, via la multiplication des dispositifs participatifs, etc. et, assez peu, au second niveau, à celle de ces espaces d'intermédiation, de ces contre-pouvoirs. D'où l'idée, justement, de réfléchir un peu à comment ces acteurs-là peuvent venir nourrir une démocratisation de la démocratie. Alors, cette réflexion n'est pas, évidemment, tout à fait originale, puisqu'elle s'inscrit plus largement, et on en a beaucoup parlé au récent colloque du GISP, à un retour en graphe, tant d'ailleurs dans le domaine des recherches que chez les acteurs de la démocratie participative, aux études sur la participation ascendante, autonome, autour des notions d'empowerment et de pouvoir d'égal. Si bien que mon enquête sur le community organizing me permettait de répondre à ces interrogations en étudiant une des formes, a priori, les plus poussées de mise en œuvre de l'empowerment, des formes peut-être les plus radicales, pour reprendre la typologie de Marie-Hélène Baquet, de mise en œuvre de ces principes de l'empowerment et du pouvoir d'agir. C'est donc avec toutes ces questions en tête que je suis parti sur le terrain aux États-Unis et qu'on peut résumer autour de trois questions de recherche principale que j'aborde successivement dans le livre. Premier élément autour de la question de l'inclusion, quelles sont les conditions sociales de mobilisation des catégories populaires et comment le community organizing s'y prend-il ? Et on va le voir, parvient quand même à toucher des gens que les dispositifs participatifs traditionnels ont par exemple beaucoup de mal à toucher. Deuxième élément, quelles sont les conditions sociales et politiques qui permettent à ces organisations d'obtenir des avancées sociales et du pouvoir pour les acteurs qu'ils mobilisent et donc pour ces catégories populaires ? Dans quelle mesure ces formes d'organisations collectives parviennent à influencer les politiques publiques et à influencer les décisions ? Là où, bien souvent également, les formes traditionnelles de participation ont du mal à infléchir les décisions publiques. Et troisième question de recherche, quel type de sujet politique cela façonne-t-il ? Quels sont, au fond, les effets en termes de politisation des gens qui s'investissent dans ces organisations communautaires aux États-Unis ? Dans quelle mesure ces espaces sont des espaces de politisation des catégories populaires ? Elles étaient là, du coup, j'étais en avance. Alors j'en viens à mon enquête. Donc je suis parti à Los Angeles, on pourra discuter du choix du terrain, je donnerai quelques éléments contextuels tout à l'heure, en 2012-2013. J'y reviens depuis régulièrement, je viens encore de passer un séjour de recherche de six mois là-bas. Le livre porte néanmoins sur cette séquence, cette première séquence d'observation 2012-2013, mais dans ma présentation, en fait, je prendrai un certain nombre d'exemples sur des éléments plus récents. Si ça vous intéresse, on pourra aussi revenir dans la discussion sur le contexte actuel et notamment les effets de l'élection de Trump sur toutes ces histoires. D'ailleurs, les organisations communautaires que j'ai suivies jouent un rôle assez important dans la résistance à Trump, comme elles le présentent. Donc je me suis immergé dans ces organisations. J'ai suivi, en fait, au plus près, le travail de trois organisations communautaires, notamment le travail des salariés, en faisant du porte-à-porte, des réunions d'appartement, en assistant à des réunions internes des salariés, aussi en participant à des réunions publiques, des manifestations, toutes les formes, au fond, que prenait ce travail de mobilisation des habitants des quartiers populaires. J'ai également fait un travail d'immersion dans une des églises qui était membre d'une des organisations que j'ai suivies, qui est une église catholique, principalement latino, influencée par la théologie de la libération, qui était un moyen aussi pour moi de saisir des formes moins directement politiques d'engagement, et voir comment un rapport ordinaire aux politiques venait aussi façonner cet engagement dans les organisations plus politiques que ce sont ces organisations communautaires. J'ai également conduit un certain nombre d'entretiens, de récits de vie avec les salariés et les participants, notamment, j'y reviendrai, pour saisir ces éventuelles trajectoires de politisation, qui effectuait aussi un travail d'archive. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet et donner quelques éléments de cadrage, donc, sur qu'entend-on par le community organisé ? Moi, je définis ça, c'est discutable, on pourra aussi y revenir, comme un projet d'émancipation des classes populaires qui s'appuie sur la constitution de contre-pouvoirs locaux face à l'influence de l'État et du marché, qui repose sur la participation en nombre de la population, j'y reviendrai, ce qui passe par l'intervention de professionnels, les fameux organisers, déployant des méthodes de mobilisation fortement rationalisées. Donc, je reviendrai sur tous ces éléments dans le fil de ma présentation. Donc, vous le savez certainement, c'est une tradition militante qui apparaît dans les années 30 à Chicago à l'initiative de Solalinski et qui va assez fortement se développer par la suite. Quelques éléments, toujours, pour préciser un peu de quoi il s'agit. Un élément qui est important dans ce qui fait le community organizing, que j'essaye de travailler dans mon livre, c'est cette tension entre auto-organisation et avant-gardisme. Il y a d'un côté, je l'appelle une forme d'anti-paternalisme, cette phrase qu'il répète souvent « ne jamais faire pour les autres ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes », et cette idée que les catégories populaires doivent parler pour elles-mêmes, les premiers concernés doivent parler et s'organiser pour eux-mêmes, et ça, ils le mettent en œuvre de façon très concrète, et en même temps, une forme d'avant-gardisme, puisque cette mobilisation des habitants des quartiers populaires doit être assurée, équipée, et appuyée par l'intervention de professionnels dédiés, les organisateurs communautaires, qui, on va le voir, ont parfois quand même une forme d'ascendant sur les habitants qu'ils mobilisent, et il y a des rapports de domination qui se mettent en place entre les salariés et les participants. Néanmoins, c'est un élément important, puisque le community organizing, c'est en partie construit par opposition avec les mouvements sociaux, c'était particulièrement net dans les années 60, au moment de l'activisme sur les campus américains, l'émergence de la New Left aux États-Unis, où Elinsky, assez vite, il était encore en vie à cette époque-là, prend ses distances avec ces mouvements-là, en disant, au fond, nous, ce n'est pas ce qu'on fait, et ces mouvements sont bien sympas, mais, au fond, ils sont souvent composés de classes moyennes, plutôt éduquées, qui parlent à la place des gens plutôt que de leur permettre de se mobiliser par eux-mêmes. Ce qu'il qualifie d'advocacy, parler à la place d'eux, plutôt que de permettre aux gens de parler par eux-mêmes. Et donc, c'est en partie contre cette forme de mobilisation-là que se construit l'organisation. Donc, trois principes, je passe un peu vite. Un objectif politique, accroître le pouvoir des classes populaires, et c'est un élément important dans le sens où, aussi, dans ce dialogue avec les mouvements sociaux, c'est que, au fond, ce que répètent souvent les directeurs et les salariés de ces organisations, c'est que leur objectif n'est pas tant d'obtenir des victoires ponctuelles et des avancées sur telle ou telle question, quand bien même ils y passent beaucoup de temps. L'objectif, au final, c'est de construire des organisations puissantes. C'est d'accumuler du pouvoir, de construire ces contre-pouvoirs, et, au fond, l'organisation est sa propre fin. C'est ça, les victoires, les campagnes qu'ils mènent, et je vous en donnerai un certain nombre d'exemples, ne sont qu'un moyen pour, dans cet objectif de construction d'organisations pérennes qui représentent le pouvoir des classes populaires locales. Deuxième élément, c'est notamment par le conflit, le rapport de force que le changement peut se produire, même si on verra que c'est aussi des formes de coopération conflictuelle qui se mettent en œuvre. Je vous donnerai des exemples. Dernier élément, le répertoire d'action, et je vais rentrer un peu en détail tout à l'heure sur ces éléments-là, c'est l'accent très fort qui est donné au recrutement et à la mobilisation des habitants, ce qu'on peut traduire, j'entends le terme beaucoup maintenant, ces pratiques d'aller vers d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'en termes d'allocation des ressources organisationnelles et notamment du temps de travail des salariés, beaucoup de temps est consacré à ce travail de recrutement, de mobilisation. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé en fait, notamment au regard de ce que j'avais pu observer en France, notamment dans les milieux associatifs. Je vous ai dit que je suis arrivé sur le terrain américain avec ces lunettes aussi de chercheurs français. C'est que les routines militantes et associatives françaises sont très différentes. Moi, j'ai souvent tendance à dire, après, les militantes associatives ne sont pas très contents quand je dis ça, mais que, moi, en France, quand on doit s'attaquer à un problème, on organise un débat, on rencontre et on invite un sociologue comme Loïc Mondiau, par exemple, pour intervenir ou comme moi, en fait, je passe quand même beaucoup de temps à cela, ce qui est très bien, mais ce n'est pas forcément comme ça, nécessairement, qu'on va résoudre les problèmes que rencontrent les habitants au quotidien alors qu'à l'inverse, ces organisations communautaires sont marquées par un fort pragmatisme, une forme aussi d'activisme et plutôt que d'organiser des débats, ils mettent en place des campagnes et des actions. Et donc, allocation des ressources organisationnelles, le temps de travail des salariés est davantage consacré à un travail de terrain, de mobilisation et on le verra également de formation des habitants, davantage que à délibérer collectivement aussi sur ce qu'il faut faire. Alors, quelques éléments de contexte sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur cette montée en puissance du community organizing aux Etats-Unis, notamment depuis une vingtaine d'années, la temporalité n'est pas très précise, mais on assiste au moins depuis les années 90 à la multiplication du nombre d'organisations communautaires et du nombre de membres. Et donc, ce qui permet aussi d'expliquer un certain nombre d'avancées, de victoires qu'ils ont pu obtenir. Alors, comment expliquer cette montée en puissance de ces organisations communautaires ? Il y a des éléments conjoncturels relativement évidents et assez récents, notamment l'élection de Barack Obama en 2008, qui a beaucoup valorisé tant dans son récit personnel son passé d'organizers à Chicago dans les années 80, mais aussi dans ses techniques de mobilisation électorale, puisque ses techniques de campagne, notamment le recours intensif au porte-à-porte qu'il a mis en œuvre, était directement inspiré des méthodes du community organizing, puisque dans son équipe de campagne, on retrouvait d'anciens community organizers, notamment quelqu'un qui est une sorte de pape du community organizing aux États-Unis, qui est également prof à Harvard, Marshall Gantz, qui a justement assuré ce transfert. Et donc, l'élection d'Obama en 2008 a donné un peu un coup de neuf au community organizing et très concrètement, ça s'est traduit quelques années ensuite par l'ouverture d'un certain nombre d'espaces de formation, de cursus dédiés dans les universités pour aussi accueillir les volontés militantes qui semblaient se faire jour chez une partie de la jeunesse américaine. Néanmoins, au-delà de ces éléments conjoncturels, je crois qu'il y a des éléments plus structurels qui sont à l'œuvre pour comprendre cette montée en puissance du community organizing, je voudrais insister sur deux éléments en particulier. Le premier élément et les deux sont liés. Le premier élément, la transformation de la régulation sociale aux États-Unis et ce qu'on peut appeler le démantèlement de l'État social ou la privatisation de l'État social par le recours à la société civile à partir de Reagan, mouvement qu'a approfondi ensuite Clinton dans les années 90. Privatisation de l'État social par le recours à la société civile, ça veut dire quoi ? C'est qu'un certain nombre de services publics qui étaient autrefois assurés directement par l'État sont désormais assurés par des associations, des non-profits, qui vont assurer tout un certain nombre de services d'aide alimentaire, soutien scolaire, insertion sur le marché du travail, etc., des services assurés par les associations. Alors certes, la société civile américaine a toujours été très dynamique, Tocqueville l'a bien décrit, mais il y a un tournant à partir des années 80 via cette évolution d'un certain nombre de services et de tâches historiquement, en tout cas depuis les années 60, assurés par l'État aux États-Unis. Dans le même temps, et les deux éléments sont concomitants, on assiste à la montée en puissance des fondations philanthropiques privées. Les deux sont liés puisque le démantèlement de l'État-providence était associé à une baisse de la pression fiscale, notamment sur les contribuables les plus fortunés, qui ont donc pu investir leur argent ailleurs, et notamment dans ces fondations philanthropiques privées. Et je décris ça dans le bouquin, mais en termes de chiffres, c'est tout à fait frappant, la montée, les montants financiers qui se décuplent à ce moment-là. Or, c'est un élément important, et j'y reviendrai, puisque ce développement de la philanthropie à partir des années 80 va être un allié assez central du community organizing puisque la plupart des organisations que j'étudie sont financées principalement, majoritairement par des fonds de fondation, ce qui leur assure une autonomie à l'égard de leurs principaux interlocuteurs que sont les institutions et les élus. Alors là, une fois de plus, je fais le parallèle avec la France où, à l'inverse, moi, ce que j'observe, c'est la très faible capacité d'autonomie du secteur associatif en France qui est très largement financée par les collectivités locales et par l'État, ce qui crée un certain nombre de relations de dépendance et qui vient gréver la capacité critique et d'auto-organisation d'un certain nombre d'acteurs. Là, la montée en puissance des fondations va permettre, va un peu constituer l'infrastructure financière et matérielle qui permet ce projet d'autonomie qu'incarne le community organizing. Alors, quelques éléments ensuite sur le contexte de Los Angeles. On pourra revenir sur pourquoi j'ai choisi Los Angeles. C'était principalement lié à des raisons universitaires et des contacts des chercheurs avec qui j'avais envie de travailler là-bas. Mais il s'est assez rapidement avéré que c'était un cas intéressant, notamment pour ce dialogue avec la France que j'essayais d'établir dans le livre et notamment l'importance des émeutes de 1992 à Los Angeles. Alors, je vous rappelle rapidement les défaits. 1992-1991, en l'occurrence, un an plus tôt, Rodney King, un jeune afro-américain, est passé à tabac par la police de Los Angeles. La scène est filmée. Elle va faire le tour du monde, l'émotion est nationale, etc. Ça incarne le racisme de la police. Un an plus tard, procès des policiers incriminés qui sont acquittés par un jury principalement blanc. Il s'en suit 5 jours d'émeute, 55 morts, 1 milliard de dollars de dommages, la vie, la feu et à sang, intervention de la garde nationale pour rétablir l'ordre, etc. Du coup, la question, c'est ce qui se passe en suite. Cet élément, juste petite parenthèse, j'insiste pas mal et c'est le point de départ de mon livre car ça me permet de faire le parallèle entre 92 et donc les émeutes de 2005 en France et ce qui s'est passé d'un côté à Los Angeles suite aux émeutes de 92 et ce qui peut-être ne s'est pas passé en France suite aux émeutes de 2005 et peut-être que les événements récents autour de l'affaire Théo n'en offrent qu'une confirmation puisqu'on peut considérer que ces émeutes de 92 constituent une sorte de tournant dans l'histoire sociale et politique récente de la ville de Los Angeles. Un certain nombre d'éléments vont être mis en place de processus vont être enclenchés à ce moment-là deux éléments sur lesquels je veux insister tout d'abord suite aux émeutes on va expérimenter à grande échelle plus que partout ailleurs ce qu'on appelle le développement communautaire autour d'un programme qui s'appelle Rebuild LA Reconstruire Los Angeles où en fait il s'agit d'une sorte de partenariat public-privé entre des entreprises des associations et des collectivités locales et en partie l'Etat pour créer susciter du développement économique et social dans les quartiers pauvres de Los Angeles avec l'idée qu'une des causes de ces émeutes c'est le chômage la pauvreté qui touche ces quartiers et donc une des façons d'y répondre c'est le développement économique et donc on a ces formes de partenariat public-privé avec la société civile pas mal d'argent qui va être investi néanmoins assez rapidement l'expérimentation va tourner court puisque au bout d'un an et demi Rebuild LA est arrêté et le nombre d'emplois créés est nul voire même le nombre d'emplois dans la zone qui est concernée donc South Central qui est au sud de Los Angeles où s'est concentré l'essentiel des émeutes le chômage s'est encore accru par ailleurs des dissensions assez fortes sont apparues entre les différents acteurs qui étaient rassemblés autour de la table entreprises collectivités locales et associations ce qui va se traduire par une radicalisation d'un certain nombre d'acteurs associatifs déçus par cette expérience et les résultats assez peu probants qu'elle avait donnés et qui vont dès lors s'engager dans des formes plus autonomes plus critiques d'organisation et donc le community organizing on assiste du coup à cette époque là soit juste avant soit juste après moi les organisations que j'étudie naissent à ce moment là à la naissance d'organisations communautaires qui vont justement chercher à prendre en charge la colère des habitants qui s'est exprimée via les émeutes d'où le titre du livre comment passer de l'émeute de la colère à l'action collective autre élément contextuel le fait que suite aux émeutes beaucoup d'argent est arrivé à Los Angeles dans le cadre de ce programme Rebuild LA mais plus largement argent fédéral local mais aussi de fondations philanthropiques privées et donc une des façons de répondre c'était de répondre aux émeutes c'est ces fondations qui se sont dites pour éviter de nouvelles émeutes il faut qu'on soutienne les acteurs associatifs dans les quartiers donc il y avait déjà ce mouvement plus large initié dans les années 80 mais qui va être accentué dans les années 90 à Los Angeles qui vont financer ces financements philanthropiques vont soutenir tout type d'acteurs associatifs mais je dis dans le livre que néanmoins les acteurs un peu plus radicaux que sont les organisations communautaires vont obtenir des miettes suffisamment grosses pour grandir à coups de centaines de milliers de dollars quand même alors avant de rentrer vraiment dans le détail de mon analyse je voudrais vous donner quelques éléments de campagne que j'ai pu suivre récemment pour avoir un peu de chair sur quel type d'enjeu sur quel type d'enjeu ces organisations s'investissent et ce qu'elles parviennent ou non à produire alors voilà donc un certain nombre de victoires de campagne que j'ai pu suivre donc en novembre dernier on va voir que ça passe beaucoup en fait par le recours à la démocratie directe et au référendum d'initiative populaire très développé en Californie qui est le deuxième état au monde après la Suisse en termes de fréquence des référendums d'initiatives populaires et qui constitue une ouverture des opportunités politiques importantes en fait pour ces acteurs que sont les organisations communautaires et notamment des coalitions d'organisations communautaires qui sont organisées à l'échelle des quartiers mais qui qui se coalisent à une échelle plus importante et notamment à l'échelle californienne désormais pour notamment faire passer un nombre de référendums donc novembre dernier passage de la proposition de référendum numéro 55 qui s'est traduit donc je vais très vite pour simplement vous donner quelques bribes on pourra y revenir par une augmentation de 4% de l'impôt sur le revenu des millionnaires ce qui devrait permettre de dégager 9 milliards de dollars annuels pour financer les services publics dans les quartiers pauvres c'est en fait des financements fléchés donc victoire quand même assez importante dans cet objectif de redistribution des richesses des ressources que cherchent à obtenir ces organisations toujours en novembre dernier à l'échelle de Los Angeles cette fois-ci référendum d'initiative populaire également qui visait une augmentation de la taxe foncière donc sur les propriétaires pour financer des logements pour les sans-abri et pour question qui est importante aux Etats-Unis et des logements sociaux également début 2016 là ça n'est pas passé par voie référendaire ils sont parvenus une coalition notamment d'organisations communautaires et de syndicats à une victoire sur une campagne qui était menée dans différents endroits aux Etats-Unis mais à Los Angeles c'est une des premières villes où ça a abouti donc cette campagne qui était la campagne Fight for 15 donc qui demandait un salaire minimum de 15 dollars de l'heure et donc une augmentation de 20% du salaire minimum d'ici à 2022 ici encore une victoire à leurs yeux important je reviens dans le temps 2015 une campagne où là ils mettaient la pression sur l'Assemblée de Californie parce qu'il y a une assemblée et un Sénat dans chaque Etat des Etats-Unis donc c'est une des cibles de ces organisations et après des mois de campagne de pression etc ils obtiennent l'obtention d'une loi à l'échec californien sur la documentation du profilage racial par la police dans le contexte du mouvement Black Lives Matter qui était émergé qu'il y a mis sur le devant de la scène la question des violences policières et donc un des éléments que ces organisations demandaient c'était simplement d'avoir des données statistiques sur le profilage racial par la police 2014 autre référendum d'initiative populaire la proposition 47 là qui visait à s'attaquer à ce qu'ils appellent l'état carcéral et la carcération de masse qui touche les minorités puisque la Californie est l'état où le taux d'incarcération est le plus élevé aux Etats-Unis qui est déjà un des états au monde où le taux d'incarcération est le plus élevé il y a à peu près un million de détenus je crois en Californie ou un truc comme ça je ne suis pas sûr des chiffres toujours est-il que cette proposition de référendum visait à requalifier certains crimes en délit ils y sont parvenus ce qui s'est traduit par la libération en 2015 d'année suivante donc de 50 000 détenus qui sont sortis de prison du coup suite au passage de cette proposition de référendum donc une baisse de 9% de la population carcérale suite au référendum ce qui n'est quand même une fois de plus pas tout à fait négligeable alors d'ailleurs ça a créé pas mal de controverses localement puisque depuis il y a eu une légère augmentation de la criminalité et donc les gens disent vous voyez vous avez libéré en masse des criminels en puissance et du coup le crime remonte c'est un débat 2013 une campagne sur la discrimination que visent justement les anciens détenus c'est une grosse question en fait qui se pose en Californie c'est que vu toute cette population carcérale une fois que les gens sortent de prison comment les réinsérer professionnellement pour éviter la récidive et un des problèmes qu'ils avaient identifié c'est que bien souvent quand on postule pour un emploi sur le formulaire d'embauche il y a une case avez-vous fait de la prison par le passé or cet élément là s'avérait bien souvent rédhibitoire et les employeurs préféraient ne pas s'employer ne pas sélectionner des anciens détenus grande campagne ban the box et donc qui illustre bien aussi le pragmatisme de ces organisations qui quand bien même elles veulent s'attaquer à de grandes questions l'état carcéral ou la réinsertion des détenus le font par des petites campagnes très concrètes ce qu'ils appellent « cut the issue » découper les gros problèmes en petites campagnes et donc là il s'agissait de supprimer simplement cette case sur les formulaires d'embauche ils y sont parvenus en tout cas pour les formulaires d'embauche des administrations publiques j'en finis avec cette longue litanie 2012 proposition 30 de référendum d'initiative populaire également hausse des impôts des contribuables les plus fortunés pour financer les écoles dans les quartiers pauvres qui est aussi apparu en fait dans le contexte du mouvement Occupy Wall Street et donc de l'émergence sur la scène publique de la question des inégalités de revenus les 99% etc et on pourrait y revenir si ça vous intéresse dans la discussion il y a aussi des formes d'articulation avec les mouvements sociaux j'ai évoqué en introduction la distinction entre ces différentes formes organisationnelles néanmoins il y a quand même une forme de division du travail c'est à dire que les mouvements sociaux bien souvent viennent mettre à l'agenda public des questions des enjeux qui permettent ensuite aux organisations qui mènent des campagnes précises d'obtenir des avancées sur ces enjeux là autre exemple d'ailleurs en lien avec ça 2012 le Responsible Banking Ordinance qui concerne la régulation des activités bancaires dans la ville de Los Angeles la cible était le conseil municipal de Los Angeles et notamment un des problèmes suite à la crise des subprimes et aussi dans le contexte de la naissance du mouvement Occupy le fait que les banques étaient assez bien remises de la crise des subprimes pendant que à l'inverse les habitants des quartiers continuaient à en payer le prix cher le prix fort et notamment le problème que les banques refusaient d'investir et de prêter aux habitants des quartiers pauvres que ce soit pour financer des commerces des activités ou pour leur logement et donc là il y a toute une campagne qui a été menée notamment pour que la municipalité ne contracte des prêts ne travaille qu'avec des banques qui s'engageaient à investir dans ces quartiers là donc voilà pour vous donner quelques exemples ce qui pose une question plus large qui traverse un peu mon livre c'est est-ce qu'au final toutes ces batailles qui sont gagnées toutes ces victoires n'empêchent pas qu'au final on perd la guerre si l'objectif est de réduire les inégalités etc est-ce que l'accumulation de victoires locales est suffisante pour produire une transformation sociale plus importante et plus structurelle ça se pose cette question se pose de différentes façons c'est que moi j'étudie une campagne un peu en détail aussi dans le livre qui est une campagne qui a été menée à l'échelle nationale cette fois-ci pour la régularisation de 11 millions de sans-papiers donc ça aurait été quand même quelque chose de tout à fait structurant et on en voit aujourd'hui les conséquences avec Trump et qui a échoué et donc qui indiquait aussi la difficulté de ces organisations à dépasser l'échelle locale ou californienne et à s'attaquer à des enjeux nationaux autre élément c'est que quand bien même ils arrivent à obtenir des victoires relativement importantes qui s'attaquent à la question de la répartition des richesses aux Etats-Unis si on regarde la big picture au final les inégalités continuent à augmenter aux Etats-Unis même s'il y a eu une période au milieu des années 2000 où à Los Angeles elles ont été relativement stoppées et ce qu'on peut en partie attribuer au travail de ces organisations plus largement cette question gagner des batailles mais perdre la guerre se pose avec une acuité particulière depuis la victoire de Donald Trump c'était particulièrement frappant moi j'étais sur le terrain à ce moment là le soir des résultats électoraux où j'étais avec ces associations et où elles étaient extrêmement partagées entre d'un côté le sentiment du travail accompli puisque un certain nombre de campagnes et de référendums sur lesquels ils s'étaient engagés étaient passés notamment cette proposition 55 que j'évoquais sur les impôts sur les riches les millionnaires sur le logement social etc et dans le même temps plus la soirée avançait plus on se rendait compte qu'il était probable que Trump l'emporte et donc qu'ils viendraient peut-être saper toutes ces petites avancées qu'ils étaient parvenus à obtenir depuis quelques années donc c'est une question qui reste ouverte et qui traverse en fait ces organisations et mon bouquin plus largement la question aussi c'est quel est le projet politique de ces acteurs alors c'est évidemment pas un projet révolutionnaire je crois que c'est pas non plus un projet de suivi d'un agenda léolibéral où on viendrait où des associations viendraient se substituer à l'état qui a déserté en partie ces quartiers c'est ce qu'on peut qualifier quand bien même le terme n'est pas employé par cette forme une forme de projet social-démocrate à l'ancienne de redistribution des richesses en direction des catégories populaires et de lutte contre la criminalisation des minorités les deux étant fortement liés à leurs yeux et de reconstruction d'un état-providence via la création de rapports de force au fond et ça c'est un discours qui revient assez clairement quand bien même c'est peu théorisé et l'horizon politique vers lequel ils tendent n'est pas extrêmement précis il y a cette idée que par le rapport de force par toutes ces campagnes l'enjeu c'est non pas de se substituer à l'état-providence mais de parvenir à le reconstituer voire à le rendre peut-être plus ambitieux qu'il n'a jamais été aux Etats-Unis puisque l'état-providence a toujours été assez limité là-bas alors j'en reviens à mon enquête et donc j'ai suivi trois organisations sur le terrain en réalité plus deux que trois la troisième je ne m'étudie qu'assez marginnellement dans le bouquin donc Elevens qui incarne un style de community organizing qu'on appelle l'organizing institutionnel collectif community coalition qu'on qualifie d'organizing de quartier ou individuel et le syndicat des passagers de bus organizing de transformation sociale organisation qui diffère par tout un ensemble d'éléments que je liste dans ce tableau un élément sur lequel je voudrais en tout cas insister c'est qu'il ne cherche pas exactement à mobiliser le même type d'acteurs n'est pas exactement les mêmes fractions des catégories populaires d'un côté dans cette tradition qui est en fait la tradition alinskienne du community organizing l'objectif c'est de rassembler des gens qui participent déjà dans des collectifs intermédiaires dans les quartiers populaires notamment des églises mais ça peut être aussi des petites associations de quartier ce qu'on va appeler des bloc clubs des associations sportives éventuellement des associations de parents d'élèves et donc l'idée c'est une association parapluie qui rassemble principalement des églises des mosquées des synagogues des églises protestantes des organisations interreligieuses rassembler dans cette association parapluie différents acteurs intermédiaires qui n'étaient pas jusqu'alors investis dans des campagnes très politiques et donc là on va cibler ce qu'ils appellent les leaders naturels des gens qui déjà au sein de ces collectifs intermédiaires sont déjà relativement investis dans la chorale de l'église dans tel groupe de prière dans les entraînements du club de baseball mais qui ne sont pas investis dans des activités plus politiques ici on cible des acteurs assez différents puisque cette tradition d'organizing c'est en partie construit en réaction à celle-ci ce qui vise à toucher ceux qui précisément ne sont pas là et donc ce qu'ils appellent les inorganisés et donc tous ceux qui ne sont dans aucun collectif intermédiaire qui sont souvent les populations les plus précarisées et ici on trouve un troisième type d'acteur mais il y a quand même des liens avec le second modèle puisque là c'est notamment les usagers du bus des transports en commun qui sont ciblés ce troisième modèle m'intéressait parce qu'en fait quand bien même la distinction est en partie et c'est des idéotypes et donc en pratique ça peut se recouper c'est notamment la question du rapport à l'idéologie qui est assez différente et où alors qu'ici c'est relativement peu idéologique de sa façon ici ça structure fortement les interactions pour ne vous donner qu'un exemple la façon dont ils s'y prennent pour mobiliser les usagers du bus tout simplement ils rentrent dans les bus ils vont discuter avec les gens dans le bus et leur demandent comment ça se passe pour vous dans le bus est-ce que vous êtes satisfaits du service public de transport en commun je disais c'est une grande ville donc ça pose beaucoup de... c'est un enjeu important et bon assez vite les gens disent qu'il n'y a pas assez de bus qui sont trop bondés que les lignes etc et très vite ici là les salariés politisent immédiatement au bout de 5 minutes en leur disant mais vous savez si vous avez tous ces problèmes c'est lié à l'organisation du système capitaliste au fait qu'il n'y a que des minorités dans ces bus et que nous vivons dans une société raciste et donc il n'y a pas de ressources qui sont attribuées pour des gens comme vous alors leur doctrine c'est du bus au monde pour revenir au bus et donc une interprétation du coup très 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 politique très idéologique des difficultés que vivent les habitants de ces quartiers ce qui est beaucoup moins le cas dans les autres dans les autres dans les deux autres organisations que j'ai pu que j'ai pu étudier ce qui du coup crée une culture organisationnelle assez différente et fait qu'ils arrivent à attirer d'autres types d'acteurs que ceux que j'ai pu voir dans les deux autres organisations alors j'en viens à mes questions sur celle de la mobilisation et du type de sujets politiques que cela façonne en transversale la question des conditions sociales des victoires on la verra également premier point donc sur les conditions sociales de la participation de ces de ces habitants des quartiers populaires donc élément qui est important c'est une quantitatif moi je ne sais pas plus faire dans cette quantitatif dans ces organisations mais à l'échelle nationale que ce soit les deux modèles donc organising collectif ou individuel ces organisations rassemblent une majorité de pauvres de pauvres entendu comme de gens vivant sous le seuil de pauvreté ce qui est relativement relativement rare on peut le dire et c'est moi c'est un des éléments qui m'intéressait c'est une des questions que j'essaye de creuser dans le livre c'est au fond comment ces organisations parviennent-elles à toucher des gens que je ne vois que si rarement dans les espaces que j'étudie en France comment ces organisations sont-elles pour dépasser le sens caché pour le dire très simplement autre élément qui est important et que je n'ai pas évoqué encore c'est qu'il s'agit d'organisation interraciale c'est un élément important on me pose souvent la question quand je présente mes travaux mais sur l'action de la communauté etc là l'objectif en tout cas est de rassembler différentes fractions des catégories populaires notamment des noirs et des latinos qui sont majoritaires dans les quartiers pauvres à Los Angeles mais aussi des asiatiques etc et de créer des ponts entre ces différents acteurs qui se sont notamment un peu opposés lors des émeutes de 92 et de construire l'unité symbolique des classes populaires en démontrant également qu'elles partagent un certain nombre d'intérêts communs des intérêts de classe en tant que pauvres ou classes populaires et des intérêts territoriaux le fait d'habiter les mêmes quartiers fait qu'ils partagent bien souvent des intérêts communs c'est en tout cas ce qu'ils essayent de faire alors la question du coup c'est comment parviennent-ils donc à mobiliser ces acteurs-là donc moi dans les organisations que j'étudie il y a entre 1000 et 1500 membres actifs très grande majorité vient des ce qu'on peut appeler les classes populaires intégrées alors il faudrait que ça revienne ouvriers employés ah c'est le drame c'est très grave c'est dommage j'ai eu des photos après on va le redémarrer on va le redémarrer comment ? c'est pas moi ce n'est pas mon ordinateur mais tu n'as pas de Mac tu as raté ça mais c'était déjà toute une histoire en fait pour lancer le powerpoint je te fais confiance Gilles de toute façon il n'y a pas d'éléments tout à fait indécisifs j'aurai besoin de la photo dans un petit deux minutes donc le chronomètre est lancé donc majoritairement on retrouve des ouvriers des employés des chômeurs aussi quand même et c'est un élément de discussion par rapport au community organizing est-ce que cette volonté par exemple de toucher notamment les leaders naturels fait qu'on ne touche pas qu'une certaine fraction des catégories populaires les plus intégrées et pas les plus précaires à mon sens et encore ça dépend des différentes organisations mais c'est vrai mais ça requiert quand même un certain nombre de bémols notamment le fait que moi dans mes organisations je retrouvais par exemple d'anciens sans-abri beaucoup de sans-papier également et qui vivent dans une précarité réelle aussi bien légale que matérielle et donc c'est aussi des acteurs qu'on retrouve dans ces espaces-là il y a un réel travail qui est conduit par ces organisations pour les toucher alors ça n'empêche que ça peut que le rassemblement de ces classes populaires intégrées et des plus précaires ne se fait pas forcément très simplement et on verra le type de tension et comment c'est fait pour les dépasser tout à l'heure alors comment font-ils pour mobiliser ces acteurs-là dans des nombres relativement importants un élément central qui ressort de mon enquête c'est l'importance du travail militant qui est effectué pour cela c'est ce que j'évoquais à l'introduction l'allocation des ressources organisationnelles c'est que s'ils y parviennent c'est qu'ils y consacrent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie d'une certaine façon mon enquête alors ça m'embête un peu parce que c'est pas forcément le paradigme dans lequel je pensais m'inscrire mais vient au fond confirmer en partie certains éléments issus de la théorie de la mobilisation des ressources c'est que les ressources comptent ressources on y viendra matérielles mais aussi humaines et que c'est aussi l'investissement humain sur le terrain consacré par ces organisations qui explique que la mobilisation s'enclenche alors néanmoins ce travail de mobilisation est assuré de façon un petit peu différente dans les deux organisations d'un côté je l'ai déjà un peu évoqué à Elle et Voice et dans le alors du coup j'ai plein de slides donc ah non il faut que je retrouve le bon d'un côté on va repérer ces leaders naturels dans les collectifs intermédiaires et donc c'est les salariés de ces organisations qui vont passer du temps dans ces espaces intermédiaires pour repérer les bonnes personnes et puis progressivement comme ça de proche en proche des leaders les plus évidents merci jusqu'à des gens qui sont moins moins investis on va on va élargir le cercle dans le deuxième modèle l'organising individuel où on vise à toucher les inorganisés le travail à effectuer pour mobiliser les gens est beaucoup plus important c'est d'ailleurs des organisations qui sont beaucoup plus professionnalisées pour vous donner des éléments LA Voice c'est 6 salariés alors que Community Coalition le modèle de l'organising individuel c'est 40 salariés sachant que dans les deux cas la moitié des salariés sont des organisers donc pas c'est essentiel de leur temps à effectuer ce travail de terrain de recrutement et ensuite on le verra de formation des habitants donc d'à côté le travail qui est effectué par du porte-à-porte des réunions d'appartements c'est très formalisé en fait la méthode de recrutement des habitants on pourra y revenir dans la discussion si ça vous intéresse à la fois donc allocation des ressources organisationnelles et rationalisation de ce travail de mobilisation qui a été formalisé notamment par un certain nombre de guides de manuels sur les bonnes pratiques sur comment mobiliser les habitants autour de ce qu'ils appellent la science des nombres the science of numbers alors maintenant ça ne bouge plus décidément je suis trahi par la technique Gilles j'ai besoin de toi ah voilà c'est bon et donc j'aime bien montrer cette petite photo qui n'est pas très belle mais que j'avais prise avec mon téléphone qui est un peu flou en plus donc c'est un tableau qui avait été affiché dans le bureau des salariés de Community Coincion donc d'une des organisations sur en fait cette rationalisation du travail de recrutement donc là à l'extrémité à droite et à gauche c'est les différents sous-quartiers en fait qu'ils essayent de mobiliser ici on retrouve en fait et c'est des objectifs les objectifs pour chacun des salariés des organisateurs le nombre de personnes le nombre de contacts qu'ils doivent réaliser dans les six semaines à venir donc le nombre de contacts c'est le nombre de personnes qui suite au travail de porte-à-porte vont laisser leur numéro de téléphone ou leur adresse email qui vont rentrer dans la tasse de données d'organisation à partir de ces contacts l'idée c'est de de tirer des sympathisants qu'on va retrouver ici donc la science des nombres nous apprend qu'à peu près sur 100 contacts on va réussir à tirer 30 sympathisants et à partir de ces sympathisants le travail de l'organisateur sera de tirer 10 leaders 10 membres actifs et investis à long terme de l'organisation et la question c'est comment ici c'est par le porte-à-porte surtout que ça se fait et ensuite c'est par tout un travail relationnel sur lequel je reviendrai un peu tout à l'heure qu'on convertit des contacts en militants actifs de l'organisation donc forte rationalisation du travail de mobilisation avec cette idée qui est sous-jacente et qui est une phrase qui est souvent répétée par ces acteurs c'est la force de ceux qui n'ont rien c'est la force du non et donc voilà il faut consacrer du temps à cela puisque dans les campagnes que l'on mène c'est en mobilisant massivement les gens quand bien même il me semble que ce n'est qu'un élément pour comprendre pourquoi les campagnes que j'évoquais tout à l'heure ont été victorieuses mais bon ça fait partie en tout cas de l'idéologie de la mythologie du comité organizing c'est le nombre qui permet de changer la donne alors ça pose néanmoins un certain nombre de questions et sur une forme de managérialisation du travail militant au fond il faut faire du chiffre du chiffre à tout prix et la première chose qu'apprend le salarié l'organisateur c'est voilà c'est à faire du chiffre il a ces objectifs là qui ont été affichés et il a une réelle pression si bien que moi dans les entretiens que j'ai pu conduire avec eux il y a une forme de malheur militant un peu eux qui se sont investis pour des raisons politiques pour changer le monde etc se retrouvent simplement à faire de la porte et à rentrer des numéros de téléphone dans des tableaux et vivent une réelle pression parce que si on ne remplit pas ces chiffres à un moment on se dit qu'on ne fait pas bien son travail donc on ne sert pas bien à la cause etc ce qui est difficile mais toujours été une question que ça pose c'est dans quelle mesure ces organisations sont aussi traversées par un certain nombre de transformations aussi qui affectent d'autres secteurs professionnels et donc cette managérialisation et ses objectifs chiffrés c'est une question d'ailleurs qui traverse beaucoup et peut-être plus encore en France qu'aux Etats-Unis les acteurs qui font du community organizing donc des acteurs qui importent le community organizing aujourd'hui je dirais un mot à la fin en France c'est une question qui les travaille beaucoup parce qu'il y a des formes de résistance à la managérialisation côté français beaucoup plus fort que ce que j'ai pu voir aux Etats-Unis où au fond ça fait partie de la norme c'est comme ça au fond que le travail est organisé alors qu'en France en tout cas dans les milieux militants qui s'investissent dans ces formes de community organizing ça semble plus compliqué ce qui d'ailleurs peut expliquer expliquera peut-être la grève relativement limitée côté français alors l'idée je l'ai dit c'est que la force de ceux qui n'ont rien c'est la force du nom il faut faire ce travail ce qui se traduit donc par une professionnalisation importante de ces organisations avec l'idée que le bénévolat ne suffit pas qu'il faut des salariés pour faire ce travail que très concrètement si on a des bénévoles qui vont faire deux heures de travail deux heures de porte-à-porte par semaine on n'aura pas les mêmes chiffres au final que si on a des salariés qui en font cinq heures par jour et donc c'est aussi simple que ça alors néanmoins c'est une question qui traverse en fait à la fois d'ailleurs la sociologie aux Etats-Unis et les milieux militants avec un ouvrage qui a fait pas mal de bruit il y a une dizaine d'années qui s'appelait The Revolution Will Not Be Funded c'est la réponse qu'ils y apportent et donc issu de de militants plutôt de mouvements sociaux assez critiques à l'égard de ce qu'ils appellent The Non-Profit Industrial Complex donc le complexe associativo-industriel et le fait que la forte professionnalisation du secteur associatif s'est traduit par une modération de ses revendications par une cooptation par les institutions etc. et voilà ils sont fait acheter par le système c'est un peu l'argument ce que rétorquent les directeurs des organisations quand je les interroge en entretien c'est que il faut qu'on soit jugé sur nos résultats et que à nos yeux en tout cas le bénévolat ne suffit pas et qu'on obtient on arrive à construire davantage de pouvoir puisque c'est ça l'objectif au final par le recours à des salariés par cette professionnalisation alors l'essentiel des ressources je vous l'ai déjà dit est issu de fondations philanthropiques privées des montants relativement importants ici Community Coalition qui est beaucoup plus professionnalisé qu'à 40 salariés un budget plus important et encore plus important aujourd'hui d'ailleurs c'est les chiffres de 2012 ce qui pose une question que j'essaye d'aborder dans le chapitre 6 du livre c'est qu'est-ce qui pousse des fondations à financer ce type d'acteurs relativement radicaux qui dénoncent le système capitaliste les inégalités structurelles qui touchent les habitants des quartiers populaires etc. alors cette question là est encore en suspens parce que j'ai pas réalisé de réelles enquêtes un peu fouillées sur le monde des fondations néanmoins un élément que j'ai découvert c'est l'existence d'un secteur minoritaire mais qui existe quand même de fondations très militantes en fait aux Etats-Unis de fondations de gauche pour le dire simplement qui ont d'ailleurs été en partie créées par d'anciens organisers ce qu'on appelle parfois les fondations de changement social alors un collègue un ancien Lidois qui habite maintenant au Canada travaille là-dessus Sylvain Lefebvre il y a même des fondations maintenant au Canada ou aux Etats-Unis qui se revendiquent anarchistes proxistes donc vraiment d'extrême gauche et qui vont financer des mouvements sociaux etc. avec cette idée qu'il faut quand même des ressources pour mener toutes ces batailles bon les miennes ne sont pas aussi radicales mais ça permet aussi de comprendre que derrière ce secteur des fondations de philanthropie privée il n'y a pas que Ford et Gates en fait et qu'il y a d'autres acteurs dans tous les cas un élément qui est important c'est que ces organisations sont financées par une pluralité de fondations en général entre une douzaine ou une quinzaine de financeurs différents en même temps ce qui leur assure une forme d'autonomie à leur égard ils ne sont pas dépendants de ces financements-là puisque s'ils perdent une bourse de main parce qu'ils s'engueulent avec un des financeurs au fond ça ne grèvera pas leur capacité financière ce qui explique cette question que j'essaye de poser sur dans quelle mesure ces financements par les fondations se traduit par une imposition de leur agenda aux organisations communautaires car quand on regarde la littérature sur le lien entre fondations et mouvements sociaux le grand résultat c'est ça ça veut dire que à partir du moment où des mouvements sociaux ou des associations commencent à être financés par des fondations à terme nécessairement ces mouvements se modèrent sont cooptés et progressivement sous des radicalités or c'est pas ce que j'observe moi sur mon terrain les organisations et les voice qui a une douzaine d'adées c'est un peu plus récent des community coalition qui a 25 ans quand on regarde le type de campagne qui menait au début des années 90 et celle qui mène aujourd'hui il n'y a pas de bifurcation en fait en termes de type de revendication menée par ces organisations presque à l'inverse et donc la croissance du budget qui aurait pu se traduire par une dépendance plus forte à l'égard des fondations ne s'est pas traduit par une modération de l'organisation donc il y a une sorte d'énigme que j'ai pas entièrement démêlée il me semble dans le livre et qui reste en partie ouverte bon il y a cette autonomie qui est assurée par la pluralité des financements il y a une idée qui ressort pas mal aussi des entretiens que j'ai pu conduire c'est que au fond le rapport organisation fondation est un rapport de force c'est une interaction et c'est pas une relation unilatérale et que quand bien même les fondations peuvent imposer un certain nombre d'éléments puisqu'ils les financent les organisations elles-mêmes peuvent aussi éventuellement résister à un certain nombre d'injonctions et d'impératifs donc un exemple que me donne par exemple un directeur en contient que je conduis il me raconte que dans une fondation il les avait financés sur un programme de réinsertion des détenus une campagne de réinsertion des détenus un peu comme ban de box et à un moment la fondation leur demande leur dit est-ce que vous pourriez pas en plus faire de l'accompagnement individualisé des chômeurs en plus de cette campagne que vous menez pour travailler un peu plus structurellement sur la réinsertion et là le directeur dit non et dit non en fait nous c'est pas ce qu'on fait on fait pas de suivi individualisé de toute façon on a pas le staff pour faire ce travail là on est pas compétent et de toute façon ça ne correspond pas à notre projet politique alors là s'en suit une négociation etc mais finalement la fondation fait machine arrière et donc le directeur avait fini par dire si vous voulez vous reprenez votre bourse mais on ira pas dans cette direction là mais finalement la fondation fait machine arrière et cette volonté d'imposer l'agenda dans ce cas là ne s'est pas traduit dans les faits donc c'est juste un exemple mais globalement c'est quand même pas ce qui semble se passer alors il n'empêche que les acteurs sont quand même travaillés par cette question là de leur dépendance aux fondations et essayent eux-mêmes d'accroître leur autonomie avec cette volonté de développer de développer l'autofinancement autofinancement donc par leurs membres et ceux d'autant plus qui sont animés par des réflexions liées au mouvement syndical eux-mêmes prétendent faire une forme de syndicalisme de quartier et avec l'idée au fond les syndicats sont en partie autofinancés par leurs membres pourquoi nous ne pourrions pas faire la même chose c'est ce qui était en partie parvenu à réaliser une des fédérations historiques de community organizing qui s'appelle ECORN qui a disparu une histoire un peu compliquée en 2009 mais qui était à 50% financée par ses membres via un travail assez intensif d'adhésion financière des membres à l'organisation néanmoins c'est quand même pas le modèle dominant et globalement il y a quand même une difficulté structurelle à être autofinancé par des membres qui sont eux-mêmes relativement précaires financièrement comme je l'ai souvié donc je ne tranche pas entièrement ces questions et on pourra y revenir si vous le souhaitez mais ça pose quand même une question puisque d'un côté comme je l'ai dit ces organisations ont pour projet de s'opposer à la privatisation de l'état social et de reconstruire un état providence et qu'en même temps en faisant exister et en justifiant l'existence des fondations il justifie aussi ce qui vient saper les bases de cet état social et donc ne sitent-ils pas la branche sur laquelle ils sont eux-mêmes assis et qu'ils essayent de faire grandir alors cette forte professionnalisation pose une autre question qui est celle de la domination des salariés sur les participants salariés qui sont en général diplômés issus de ces quartiers mais en général en voie d'assurance sociale et c'est souvent des gens qui ont fait des études issus de quartiers populaires mais qui reviennent un peu avec ce discours qui est fréquent au stade de give back to the community et donc revenir dans ces quartiers pour les organiser et qui ont toutes ces compétences universitaires qui également passent toute leur journée à travailler sur ces campagnes et à mobiliser les gens et donc ont une vision assez globale du travail de l'organisation et donc sont en mesure de définir les stratégies et d'orienter l'agenda de l'organisation alors que je le rappelle l'objectif du community organizing c'est que ce soit les habitants par eux-mêmes qui définissent les combats à mener et qui mènent véritablement la danse dans l'organisation et donc il y a une tension ici très forte entre cette volonté que les batailles soient menées par les premiers concernés et un souci d'efficacité cette idée qu'il faut gagner ici et maintenant il faut des avancées les pauvres n'ont pas le temps d'attendre le grand soir ce qui peut parfois supposer d'aller un peu vite de faire à la place plutôt qu'avec et donc c'est cette tension là aussi qui travaille ces organisations alors ça va être contrebalancé par un certain nombre d'éléments assez peu en fait et je ne développerai pas ici on pourrait en revenir par la démocratie interne c'est des organisations en fait qui ont très peu investi les formes des formes un peu horizontales de participation il y a peu de délibération dans ces organisations là ils ont essayé à un moment suite justement à Occupy Community Coalition lance un truc ils se disent il faut qu'on fasse de l'horizontale c'est super ce truc ils lancent un truc ils l'appellent People Power Assembly donc les assemblées pouvoirs du peuple ou donc l'assemblée générale de l'organisation qui veut l'organiser tous les mois où véritablement il pourrait y avoir de la délibération néanmoins hyper vite en fait ça se casse ta gueule pour une raison en fait assez simple c'est que cet espace délibératif était déconnecté de la prise de décision au sein de l'organisation qui était prise dans des instances représentatives relativement classiques à savoir le conseil d'administration de l'association où sont représentés des membres des habitants des quartiers mais où on est sur des mécanismes classiques et donc l'espace délibératif va assez rapidement disparaître au delà de ça sinon non peu d'espace de délibération collective et donc quand même une influence importante de la direction et des salariés sur la définition de l'agenda c'est un peu différent selon les organisations mais je ne rentre pas dans les détails l'autre façon de contrebalancer ces formes de domination des salariés sur les participants c'est de former les participants d'investir dans la montée en compétence des habitants des participants pour qu'ils deviennent suffisamment compétents pour mener les batailles par eux-mêmes alors j'en reviens donc à la deuxième partie donc sur ce travail de politisation je ne sais pas si je veux redire cette citation du coup je suis resté sur la même que j'avais déjà lue au colloque du GIS mais que j'aime bien donc j'étais un peu flémar je n'en ai pas pris d'autre sur la politisation d'un jeune d'un jeune participant tout le monde était présent non je ne suis pas sûr alors quelques éléments de contexte donc sur ce travail de politisation et d'éducation populaire au sein de ces organisations qui constituent un peu le deuxième pilier des organisations communautaires travail de recrutement travail de formation et c'est le reste du temps des organisateurs est passé à effectuer ce travail de formation tout particulièrement dans un espace qui m'intéressait auquel je consacre pas mal de pages dans le livre qui est l'organe de jeunesse de Community Coalition qui représente ce qu'on appelle le Youth Organizing qui est à la fois un espace de service où on assure une aide aux devoirs de l'orientation scolaire pour les gamins une cinquantaine de lycéens par an qui participent à cet espace là mais qui est en fait bien davantage consacré à des cours d'éducation populaire et d'éducation politique et très politique on va apprendre l'histoire des mobilisations des minorités aux Etats-Unis on va transmettre un certain nombre de savoirs et de savoir-faire militants et qui fonctionne quand même de façon assez frappante moi je le dis souvent mais j'ai été dans des entretiens que je peux mener avec des jeunes de 17-18 ans frappés par leur niveau de conscience politique de conscience de classe aussi parce que c'est aussi ça que l'on forme dans ces espaces d'éducation d'éducation populaire y compris chez des acteurs qui participent uniquement depuis quelques mois donc je reprends cet exemple de Juan qui ne participe que depuis 3 mois donc qui vient d'une famille pour le coup très peu politisée arrivé lui à 4 ans du Mexique son père est ouvrier sa mère analfabète femme au foyer et qui participe commence à participer donc en septembre dernier à Community Coalition et il dit la chose suivante donc ma participation à Community Coalition c'est comme un cours que je suivrai c'est un peu comme si je lisais un livre c'est un peu comme si je lisais un livre mais que je faisais partie de l'histoire de l'expérience qui est racontée quand j'ai commencé à participer je me suis dit waouh c'est comme ça que ça marche j'ai découvert comment le pouvoir fonctionne comment la politique marche comment ils font pour nous oppressés donc moi c'est un des éléments qui m'intéressent c'est l'usage du nous en fait et c'est aussi ça qu'on apprend dans ces espaces là c'est qu'on appartient à un camp et on construit un nous et un eux grâce à cette expérience j'ai rencontré plein de gens et quand ils partagent leur histoire leurs expériences je les compare aux miennes et je me dis qu'on n'est pas si différents donc voilà on crée du commun on crée aussi ces frontières de deux groupes et là il me le racontera dans la suite de l'entretien mais aussi que ces gens qui partagent leurs histoires c'est des gens qui sont néanmoins assez différents de lui plus vieux éventuellement ça va être des noirs des asiatiques etc et donc ils rencontrent des gens qui sont assez différents maintenant quand je marche dans la rue je n'ai plus confiance en moi ce qui s'est passé à Community Collision c'est ajouté à mes expériences précédentes et je me sens enrichi, éclairé maintenant je suis les informations la politique je m'intéresse plus je peux vraiment voir le changement avec avant si tu peux contrôler ton ego d'ignorance et devenir conscient après tu peux contrôler le monde qui t'entoure voilà alors ce que je fais dans le reste du bouquin et je vais peut-être aller assez vite ici c'est essayer de comprendre un peu les conditions sociales de cette politisation à Mars Force d'acteurs qui étaient quand même peu prédisposés à l'engagement globalement jusqu'à quelques éléments sur et là en particulier sur les jeunes parce que c'est aussi vrai sur les adultes j'y viens dans un instant mais sur les jeunes c'est encore plus frappant parce qu'ils sont quand même voilà ils ont 16, 17 ans et ils ont ces discours très politiques et sur les raisons d'engagement au sein de cet espace là bien souvent ils viennent ils me disent en entretien parce que c'est leur copain qui leur a proposé de venir et ils viennent parce que c'est sympa il y a une bonne ambiance et ils participent pour des raisons principalement non politiques et donc c'est pas des acteurs qui sont plus politisés que la moyenne au départ un élément peut-être quand même néanmoins pour contrebalancer c'est quand même souvent des lycéens qui sont pas le plus en échec scolaire dans leur lycée ils sont c'est plutôt ils ont une forme d'éthos scolaire un peu poussée qui vient s'accomplir dans cette organisation là moi je me dis Rouen par exemple voilà qu'il a un côté un peu sérieux et c'est pour ça qu'au fond ça ne l'a pas complètement rebuté d'aller dans cet espace où certes ils chantent ils écoutent du hip hop et ils se retrouvent entre copains mais où aussi à un moment on va quand même leur parler de Martin Luther King et de Malcolm X donc il y a quand même quelque chose qui se joue sur le rapport à l'école et à l'apprentissage néanmoins alors quelques éléments sur ces effets de socialisation politique donc là c'est des données qui ont été établies par des collègues de l'université de Los Angeles qui eux ont fait un travail quantitatif sur plusieurs organisations de jeunesse de ce type là et qui regardent ce qu'ils sont devenus en fait des jeunes qui participent qui ont participé pendant un an à ces organisations ce qu'ils sont devenus après et qu'on part en fait avec la moyenne des jeunes de leur âge et on voit bien que sur toutes les formes d'engagement conventionnel ou non conventionnel l'écart est tout à fait massif et qu'ils continuent à être des participants actifs à la vie de la cité alors voilà donc je passe du coup là dessus on pourra revenir ça nous intéresse sur un peu le contenu de ces sessions d'éducation politique qui est quand même un peu descendant et ce qui pose un certain nombre de questions je vais y revenir en direction des adultes également il y a un travail qui est fait de formation voilà à chacune des réunions interne de ces organisations un temps est consacré à de la formation formée à des savoir-faire prise de parole comment faire un témoignage convaincant comment par des jeux de rôle aussi on va mimer la négociation éventuellement avec des institutions pour que les leaders demain puissent réellement le faire et puis des formations aussi un peu plus sur telle ou telle politique publique par exemple sur les questions migratoires comment fonctionnent aujourd'hui les politiques d'immigration aux Etats-Unis pour qu'ils aient un peu les tenants et les aboutissants de ces politiques publiques auxquelles les campagnes sont dédiées au-delà de ces sessions dédiées de formation il y a également des moments les leaders s'ils le veulent peuvent passer des week-ends des semaines voire deux semaines à faire des summer school de formation à l'organizing donc il y a aussi une offre de formation très très importante moi je n'ai pas pu suivre de camp de formation de ce type là mais j'ai des leaders qui en sont revenus et qui me racontent à quel point ils ont été éblouis par ce fort moment qu'ils avaient vécu là-bas et donc on investit dans l'éducation et la formation des membres ça passe aussi beaucoup par une offre politique discursive qui est dispensée par les salariés y compris les directeurs des organisations et auxquelles sont confrontés du coup les participants de ces organisations alors là je donne un exemple qui est à mon sens assez frappant sur ce travail de ce qu'ils appellent verticaliser les colères donc politiser le sentiment d'injustice des habitants qui est un travail qui est effectué régulièrement dans les réunions internes de ces organisations alors là c'est une réunion en fait à Community Coalition où les habitants commencent c'était plutôt des nouveaux en fait à évoquer les problèmes qu'ils ont dans le quartier la prostitution qui s'accroît le trafic de drogue des jeunes qui fument des joints dans le bus des problèmes de sécurité la saleté l'itanie de problèmes comme ça pendant 45 minutes en fait et à un moment je sentais le directeur adjoint d'organisation qui commençait à bouillir et à un moment alors qu'il le fait quand même assez rarement il finit par prendre la parole il dit donc la chose suivante quand je regarde la prostitution la saleté le trafic de drogue je vois des problèmes et je vois avant tout des symptômes alors oui on pourrait emprisonner celles et ceux qui vendent leur corps de la drogue qui sont à l'origine de la saleté mais ça ne va pas régler le problème ce que Community Coalition essaye de faire ça veut s'attaquer à la racine du mal le chômage des écoles publiques à la dérive un système d'adoption inefficace c'est un autre enjeu si nos écoles fonctionnaient correctement les jeunes ne traîneraient pas dans les rues mais la plupart du temps on aime s'en prendre aux individus distinguer les bonnes des mauvaises personnes à Community Coalition on essaye de regarder la structure du système et la racine se trouve dans la façon dont la ville donne la priorité à certains quartiers sur d'autres et donc c'est un élément qui me semble important pour contrer ce que j'appelle dans le bouquin la guerre des pauvres que je recueille aussi moi dans mes entretiens bon et quelque chose qui a été fortement documenté par la sociologie urbaine américaine chez Vacan chez Wilson etc. sur ce que certains appellent des formes de dénigrement latéralisé c'est à dire que bien souvent les habitants de ces quartiers peu politisés attribuent les origines de leurs problèmes à leurs voisins et donc moi le type de discours que je recueille en entretien c'est des latinos qui vont me dire s'il y a de la violence dans le quartier c'est à cause des noirs parce qu'ils sont violents etc. ou des noirs qui vont me dire mais si je trouve pas de travail c'est à cause des latinos parce qu'ils nous piquent notre boulot et donc c'est ce genre de choses que j'entends aussi assez fréquemment en France par ailleurs et donc il y a tout un travail qui est effectué en termes d'offres discursives au sein des réunions internes des organisations pour déconstruire ces représentations là verticaliser les colères et montrer que si les noirs ne trouvent pas de travail c'est pas forcément de la faute des latinos mais de la faute je ne sais pas de discrimination à l'embauche qui peut toucher éventuellement les noirs ou que s'il y a des problèmes de violence c'est peut-être pas davantage lié à la facilité à se procurer des armes aux Etats-Unis donc verticaliser pour s'attaquer à des raisons institutionnelles politiques économiques des problèmes ce qui va permettre dans un deuxième temps de mettre en place des campagnes et de déterminer des objectifs pour toucher les politiques publiques sur ces enjeux là donc travail de politisation très important qui porte quand même en partie ses fruits donc j'ai pas mal de récits de vie où je retrace un peu la trajectoire biographique d'acteurs fortement investis dans ces espaces là et donc politisation efficace mais qui pose néanmoins à mon sens un problème qui est est-ce que c'est de l'émancipation ou de l'endoctrinement dans le sens où je l'ai déjà dit il y a peu d'espaces de délibération collective si bien qu'on apprend aux gens une lecture structurelle du monde social on apprend à se situer on appartient à un camp mais on ne réfléchit pas véritablement collectivement à l'origine des problèmes que l'on vit ni aux solutions qu'on pourrait y apporter or derrière l'émancipation il y a cette idée d'apprendre à penser par soi-même or il n'est pas complètement sûr que c'est une question en partie ouverte que dans ces espaces là on apprend à penser par soi-même puisque les réponses sont en partie apportées par soit les salariés soit les militants les plus investis de l'organisation alors au final et pour conclure je voudrais aborder quelques points et sur ce projet de politisation inachevé des classes populaires d'une certaine façon avec d'un côté les questions que j'évoquais à l'instant sur autonomie versus endoctrinement et aussi la difficulté auxquelles sont confrontées ces organisations face aux projets politiques peu clairs qu'elles défendent qui est liée au rejet de tout cadre idéologique un peu précis et de discussions théoriques réellement au sein de ces organisations si bien qu'il n'y a pas d'horizon vers lequel on tend bien bien défini et on ne sait pas véritablement quel est le contour du nous qu'on essaie de mobiliser s'agit-il des habitants des quartiers populaires et donc est-ce que c'est un nous sur une base territoriale et d'ailleurs je reviens à la citation tout à l'heure du directeur qui compare les quartiers populaires aux quartiers plus riches la dernière phrase est-ce un nous racial les minorités discriminées les noirs et les latinos en particulier ou est-ce un nous social sur une base de classe les classes populaires les pauvres alors la réponse c'est que c'est un peu tout ça à la fois un peu tout ça à la fois et ils mettent parfois en avant la dimension la question de l'intersectionnalité et le fait que bien souvent classes, races et territoires s'encastrent aux Etats-Unis puisque les plus pauvres sont aussi les minorités qui habitent dans les mêmes les mêmes quartiers néanmoins une des difficultés c'est que au fond plutôt que d'interroger plus précisément ces enjeux-là il y a une notion qui fait écran qui est celle de communauté au fond le nous qu'ils construisent c'est la communauté terme en permanence mobilisé sans qu'on sache véritablement à quoi ça revend du coup une question que j'essaye de poser dans le livre c'est si au fond la mobilisation de cette notion de communauté est un atout une ressource ou une contrainte pour ces organisations je pense que c'est en partie une contrainte puisque ça empêche aussi de nouer des liens plus forts entre les participants qui sauraient à quel groupe ils appartiennent véritablement alors que là ça demeure toujours en partie instable et en même temps c'est aussi une ressource puisque ça permet de se coaliser de construire des alliances avec des acteurs qui ne sont pas forcément d'accord avec nous et donc il y a quand même cet horizon qui se dégage dans la mesure où il n'y a pas d'horizon relativement clair qui est défini dans la mesure où le nous est à géométrie variable en fonction des combats et aussi en fonction des interlocuteurs que l'on a en face de soi il y a des stratégies de présentation de soi face aux fondations par exemple face aux financeurs quand on est dans l'entre-soi de l'organisation quand on est face à des élus etc c'est aussi une ressource qui permet à des acteurs très différents au final de mener des combats de frots pour boucler la boucle par rapport aux campagnes que j'évoquais en introduction et notamment ces campagnes à l'échelle californienne qui sont le fruit de coalitions assez larges entre organisations communautaires syndicats voire parfois certains élus démocrates il me semble qu'elles ne sont possibles que précisément parce qu'il y a ce flou permis par la notion de communautés et qu'on se met d'accord sur le plus petit dénominateur commun une campagne un objectif l'augmentation des impôts des millionnaires par exemple et qu'on ne va pas bien plus loin alors moi c'est un élément qui m'intéresse puisque derrière ça renvoie aussi à toutes les difficultés de convergence des mobilisations dans les quartiers populaires en France qui ne se fait pas non plus pour tout un tas de raisons donc c'est ce que j'essaie d'interroger dans le livre une des phrases que répètent souvent les acteurs c'est l'unité n'est pas l'uniformité et donc ils parviennent à s'allier malgré leur divergence identitaire peut-être idéologique ou politique autour de combats communs alors peut-être dernier point parce que c'est peut-être un truc qui vous intéresse et j'y consacre un chapitre dans le livre sur l'importation récente en France de ces expériences via deux canaux différents il y a d'un côté les expériences des alliances citoyennes Grenoble Aubervilliers Rennes donc des acteurs qui sont plutôt des gens de classe moyenne issus du travail social un peu déçus par la démocratie participative et qui se lancent là-dedans autre canal d'importation c'est les mobilisations contre les discriminations notamment autour de Stop le contrôle au faciès qui vont faire des stages de formation aux Etats-Unis et qui vont s'appuyer sur les méthodes du community organizing pour lancer leur campagne alors une question que je soulève dans le livre c'est les conditions de la greffe et il me semble aujourd'hui encore plus qu'au moment où j'ai écrit le bouquin qu'il y a des éléments qui vont contrecarrer assez fortement cette importation à la fois la question de la notion de communauté qui fait écran et qui empêche également la question du financement cette autonomie que recherche le community organizing et qui rend quand même les expériences françaises très précaires que ce soit à Grenoble ou sur le contrôle et qui les oblige d'ailleurs aujourd'hui à aller chercher des financements publics et à renier certains de leurs positionnements initiaux et aussi un truc qui commence à apparaître c'est le rapport à l'Amérique c'est l'Amérique à la fois comme ressource mais aussi comme contrainte dans le sens où il y a cette fascination pour les Etats-Unis qui fait que cette idée de community organizing avec la figure d'Obama d'Alemsky était plutôt sexy au départ mais qu'aujourd'hui un certain nombre d'acteurs de l'importation du community organizing en France sont accusés à demi-mot dans les réseaux militants des quartiers populaires d'être les bras armés et en sous-main de la nouvelle phase de l'impérialisme américain et donc il y a ce truc-là de dire voilà vous avez en plus vous êtes pour certains en partie financés par des fondations américaines etc vous avez été faire des stages aux Etats-Unis en partie financés par l'ambassade des Etats-Unis etc et donc il n'est pas sûr que l'Amérique soit véritablement toujours une ressource et elle peut se retourner et c'est plutôt la direction me semble-t-il que l'on prend comme une contrainte et quelque chose qui va rendre plus difficile cette importation je crois que ce qui se passe c'est plutôt des formes de circulation plus diffuses de ces méthodes-là moi je le vois notamment en travaillant avec des centres sociaux dans le nord de la France qui s'intéressent à ces trucs-là mais qui se rendent compte quand même assez vite que c'est quand même pas exactement ce qu'ils veulent faire et que de toute façon pour plein de raisons et notamment celles du financement ils n'iront pas mais ils s'approprient certains éléments notamment via ce que j'évoquais tout à l'heure le aller vers faire du porte-à-porte aller chercher mettre en place des méthodes de mobilisation plus actives d'autres acteurs associatifs qui réinvestissent un travail de terrain et sur cette question justement de répertoire d'action et d'investissement des ressources organisationnelles se disent que peut-être refaire du terrain c'est important également ça vient réinterroger aussi un certain nombre de pratiques de l'éducation populaire donc on a ces formes de circulation plus diffuses et je pense que c'est beaucoup plus de cette façon-là que de façon directe que ces choses vont arriver en France voilà merci de l'éducation Sous-titrage ST' 501